C'est parti Bonjour à toutes et à tous Oui oui, il y a des garçons qui me suivent Dans cette vidéo, on va parler Je vais répondre à une question que l'on pose souvent Comment est-ce que j'ai des cheveux comme ça Comment je les entretiens, etc Ce serait beaucoup trop long Ou beaucoup trop d'informations en une vidéo Ici je vais parler vraiment, pour moi De ce que sont les bases quand on a des cheveux crépus Pour moi, le premier point important C'est ce qui concerne le peigne En ce qui me concerne le peigne, je lui ai dit au revoir J'utilise le peigne peut-être rarement Très rarement J'utilise surtout quand je vais couper mes pointes Et comme je coupe mes pointes jusqu'à présent J'ai coupé ça deux fois, c'est-à-dire autant qu'une fois par an Du coup, je n'utilise pas le peigne très très souvent Vraiment, je dirais peut-être deux fois, trois fois par an Sinon, je démêle mes cheveux Pour cette coiffure-ci, oui, j'utilise un peigne Ça c'est vrai La plupart du temps, je démêle mes cheveux au doigt Je pense que c'est quelque chose d'important Parce que notre cheveu est très 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 bouclé Et les boucles sont très 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 serrées Donc on va absolument faire passer le peigne dedans On va tout simplement casser ses cheveux Et donc il y a la casse Et il y a aussi le fait que ça fait mal Quand on veut absolument passer le peigne Ça fait mal Parce que quand on casse les cheveux, ça veut dire qu'on casse le noeud On tire sur le noeud, ça fait mal Ça crée aussi une espèce de frustration En tout cas, ce qui nous fait mal, on ne l'aime pas Dans ce sens-là Ça, ça sera le troisième point C'est aimer aussi ses cheveux Donc en ce qui concerne le peigne Voilà, il est utilisé le moins possible C'est le conseil que je donnerais Le peigne n'est peut-être pas la meilleure chose Et qu'on n'en a pas forcément besoin Et c'est pas parce qu'on n'utilise pas le peigne Qu'on n'est pas une fille digne Ou quelque chose du genre Comme je dis le peigne, c'est surtout ceci Ces petits peignes-là Ça, c'est non, 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 non On utilise peut-être la queue Pour faire des raies Si on veut faire des raies Si on veut se stresser Et qu'on veut absolument que ce soit parfait On peut utiliser ça pour séparer les cheveux Mais la partie ici Pour les cheveux crépus On oublie On préfère plutôt des peignes à dents larges Du genre comme ça Ou comme ça Ça c'est plus large que ça Et bien sûr, il y a le peigne à frot Mais je ne sais pas où il est Je l'ai perdu Le peigne à frot Je pense que vous voyez comment il est C'est celui avec la manche comme ça Et voilà Donc celui-là, il est super D'ailleurs, ça aurait été bien Justement, je me suis rendu compte Que je l'ai perdu Quand je voulais faire ça Mais bon On fait avec ce qu'on a Sinon, il y a les brosses comme ça aussi Ce genre de brosse souple Comme ça Ça, ça peut aider aussi Pour démêler Donc c'est mieux quand c'est vraiment souple Comme ça Comme ça, ça ne casse pas le nœud Ça va plutôt le détendre Voilà Si on tient vraiment à utiliser des peignes Moi, je préfère les doigts Ça marche très bien pour moi Et ils sont bien démêlés Je n'ai pas de dread Comme vous pouvez voir Et quand j'ai décidé d'utiliser un peigne Finalement C'est pas comme si je passais 4 heures dessus Parce que ça fait Je ne sais pas combien de temps Que je ne les ai pas démêlés Vraiment Je démêle aux doigts Sinon, j'ai aussi ceci que j'utilise J'ai une petite brosse comme ça Si je veux plutôt un chignon Tirer Ça, ça fonctionne vraiment bien Parce que ça ne va pas arracher les cheveux Comment est-ce que je pourrais expliquer ça ? Alors, si je veux tirer mes cheveux en arrière Et faire un chignon Eh bien, ça va m'aider à les plaquer Et à faire venir tous les petits frisottis Toutes les petites boucles Ou les prendre en place Mais sans Si j'utilisais ça, par exemple Je casserais mes cheveux Parce que ça va vraiment à l'intérieur des cheveux Voilà Le deuxième point qui pour moi est important Quand on veut prendre soin des cheveux crépus C'est l'hydratation et nourrir les cheveux L'hydratation, c'est tout ce qui est Apporter de l'eau, en fait C'est hydrater ses cheveux C'est-à-dire de l'eau Et de l'autre côté, nourrir les cheveux C'est plutôt tout ce qui est huile et beurre Cette différence est très importante Parce que, en tout cas, moi quand j'ai compris ça Ça m'a beaucoup aidée à mieux traiter mes cheveux Parce qu'il y avait des produits que je mettais Et ensuite, quand j'ai commencé à regarder les ingrédients C'est aussi important de... C'est ce côté-là, mais... Il y a des produits qui sont riches en huile, etc. Et on va tendance à avoir peut-être le cheveu trop lourd ou même huileux, gras Et le cheveu pour autant ne se porte pas bien C'est comme pour nous Je veux dire, si on mange mais qu'on ne boit jamais On ne va pas s'en sortir D'ailleurs, on survit mieux en ne mangeant pas et en buvant plutôt que le contraire Donc c'est la même chose pour les cheveux Les huiles vont aider le cheveu à garder son hydratation Il n'y a pas d'hydratation mais que vous huilez vos cheveux C'est juste de l'huile qui est là Et le cheveu, ça ne fait pas se sentir très bien Donc voilà Donc les produits à base d'eau Ou bien tout simplement de l'eau C'est très important Et ensuite, on met une huile Voilà Troisième point C'est tout simplement aimer ses cheveux Vraiment, aimez-les Si vous aimez votre cheveu Il vous le rendra Aimez-le dans toutes ses formes Le cheveu crépu est un cheveu qui réagit beaucoup Et qui est vraiment vivant C'est-à-dire qu'au contact de l'eau, il va être comme ça Moi, vous allez soit faire des nattes avant de dormir Soit utiliser un séche-cheveux pour le sécher Selon le temps, la météo Le cheveu va être différent Je pense que c'est très important d'aimer son cheveu Peu importe comment il a décidé d'être ce jour-là Et vraiment de l'accepter Et de faire avec Déjà, ça vous apporte beaucoup de quiétude D'esprit On est moins frustré On accepte le cheveu comme il est Et du coup, le cheveu me le rend bien C'est vrai, ça fonctionne comme ça Je ne sais pas comment je peux l'exprimer autrement Mais c'est vraiment ça Aimer son cheveu Mais ça ne vient pas directement C'est un processus aussi mental Je pense que ça fait son petit chemin dans la tête Et voilà Donc voilà, probablement que si vous regardez cette vidéo C'est que vous êtes au début de cette démarche-là De porter ses cheveux crépus naturellement Alors je vous encourage Et si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires Il y aura d'autres vidéos sur les cheveux crépus Mais j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues Donc je découpe ce que j'ai à dire Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner Pour être au courant des prochaines vidéos qui vont suivre Et sinon, merci beaucoup de m'avoir écouté Et bonne fin de journée Et bonne nuit